Bonjour, bonjour, aujourd'hui je vous propose une petite recette de pâte d'amandes au Compact Cookélite. Alors vous allez voir c'est facile et rapide à faire et puis ça sert dans pas mal de circonstances et en plus vous pouvez la colorer comme vous voulez donc c'est sympa. Je commence par mettre la pâle 4 lames dans le robot. Je mets 125 g de poudre d'amandes et 100 g de sucre glace. Je mets le couvercle, le capuchon et je vous montre le devant. J'appuie sur ce bouton, j'appuie ici, je mets 20 secondes et j'appuie ici, je mets vitesse 10. Je mets en route et on se retrouve dans 20 secondes. Alors je vous évite le bruit parce que c'est assommant. C'est arrêté, je vais l'ouvrir. Donc vous voyez c'est bien, c'est de la poudre, c'est sympa donc je vais faire tomber. J'ajoute un blanc d'oeuf, je mets le capuchon, le couvercle. J'appuie deux fois, je mets une minute mais on n'ira pas au bout d'une minute. J'appuie ici, je mets vitesse 4. Je mets en route et dès que vous voyez que ça forme une boule, vous l'arrêtez. Donc je l'ai mis en pause, je regarde. Je fais tomber le surplus de de sucre et d'amandes. Je remets le capuchon. Donc voilà, il est arrêté. Je prends une feuille de papier cellophane. J'enlève la pâte, donc c'est pas compliqué. À droite, à gauche, elle vient toute seule. Maintenant, je vais mettre ma pâte sur ce film, comme ceci. Et je vous montrerai demain comment la colorer et comment s'en servir. Donc je vais bien l'enfermer dans le papier. Alors vous essayez de faire une boule avec, comme ceci. Et maintenant, je vais la mettre au réfrigérateur jusque demain, puisque je vais m'en servir demain. Mais si vous n'aviez pas besoin de vous en servir, la pâte est prête. Il n'y a plus qu'à la mettre au réfrigérateur jusqu'au moment de l'utiliser. Alors pour colorer votre pâte d'amandes, rien de plus facile. Alors surtout, vous pensez bien à mettre des gants. Donc vous prenez une boule de pâte comme ceci. Vous mettez un peu de sucre glace sur le papier sulfurisé. Vous y mettez votre boule de pâte et vous mettez un tout petit peu de colorant. Alors soit on commence par un tout petit peu, on verra après. Donc vous prenez votre boule de pâte comme ceci et vous la malaxez pour qu'elle devienne rouge. Donc vous la remettez un peu dans le sucre si elle colle trop. C'est normalement une activité que je devais faire avec chouquette et puis elle est malade. Rassurez-vous, ce n'est pas le virus qui traîne, mais bon. Donc vous voyez, je fais encore la rouler comme ceci. Donc vous voyez, vous avez une belle couleur rouge. Donc vous voyez, c'est vraiment pas compliqué à faire. Vous n'avez jusqu'à mettre un peu de colorant pour colorer votre votre pâte. Et vous pouvez faire la même chose avec plein de couleurs. Si vous avez besoin de noir, vous mettez du noir, du rouge, du vert, du bleu, toutes les couleurs que vous voulez. Donc si ma recette entre guillemets ou mon tuto vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire ou tout simplement à vous abonner à ma chaîne. C'est facile, c'est rapide, ça coûte rien et ça fait toujours plaisir. Merci. 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 Merci.